Premier colloque à l'étranger de cette institution en un siècle d'existence, le moment était à la fois historique et solennel, a dit le chef du gouvernement congolais, après avoir invité les participants à avoir une pensée pieuse pour deux éminents membres associés, décédé récemment le Congolais Henri Lopez et l'ancien secrétaire perpétuel de cette académie. Je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Le choix de Brazzaville pour tenir ce colloque à poursuivit le Premier ministre est certainement la reconnaissance de la contribution des plus hautes autorités de ce pays à l'épanouissement de la pensée intellectuelle et des valeurs universellement partagées, mais aussi une reconnaissance de leur engagement dans les grands combats de l'humanité. C'est un grand honneur pour la République du Congo et pour son président d'accueillir la session internationale de l'Académie des sciences notre-mer pour un séminaire sur le thème « La Chine et l'Afrique ». Ce séminaire franco-congolais sur l'Afrique et la Chine se déroule à un moment emblématique où nous célébrons de manière concomitante le 60e anniversaire des relations des deux pays avec la Chine. C'est un moment où le Congo postule la coprésidence du Forum de la coopération Afrique-Chine en sigle FOKA. C'est dire, ainsi que nous l'enseigne Louis Pasteur, qu'en par ses repondipités, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Pour le Premier ministre, la France, la Chine et l'Afrique se trouvent réunies au cours de ces deux journées pour repenser une relation qui est appelée à tracer un chemin nouveau dans les relations entre le Nord et le Sud. Chemin de la coopération triangulaire qui enfontera une ère de paix et de fraternité entre les nations et le chemin du co-développement par lequel l'Afrique est la pierre angulaire, en ce qu'elle joue de nos jours le rôle de pivot, en reliant désormais l'Orient, qu'il soit extrême, proche ou moyen, à l'Occident. Si l'on en croit, les multiples sommets qui se tiennent sous les vocales France-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique, Japon-Afrique, Inde-Afrique, Corée-Afrique et Jean-Rois. Oui, l'Afrique est la pierre angulaire. L'agenda du colloque prévoit la décoration du président de la République. En effet, l'Académie des sciences d'outre-mer décernera le plus prestigieux de cette institution académique au chef de l'État pour l'ensemble de son œuvre, en faveur du développement durable et pour la paix.